Alors, vous l'avez dit, ça devait être la journée, Jean Boulay. Parlons-en de ce projet pour moderniser les pratiques dans l'industrie de la construction au Québec. Nécessaire, bien ficelé, vous en pensez quoi, Paul? Oui, je regarde un peu les réactions des syndicats, parce que c'est ça qu'il fallait observer au cours de l'après-midi. On s'en rend compte, c'est pas la grande révolution qui aurait tout chamboulé dans l'industrie de la construction qu'a déposée le ministre Boulay. Évidemment, il y a des critiques, il y a des commentaires très négatifs. Mais je pense que, je ne sais pas ce que Mario et Emmanuel en pensent, mais je pense qu'il a choisi une approche. Ce qu'on me dit, c'est que la commande initiale est assez radicale et qu'en cours de route, ça s'est considérablement adouci. Il y a quand même de la flexibilité qu'il veut introduire dans la manière que l'on construit au Québec. Oui, mais il est allé dans la dentelle. Il y a quand même encore 26 scores de métiers au Québec, alors qu'il y en a de 7 en Ontario. Et donc là, on mise sur la polyvalence, le chevauchement. Je pense que c'est une façon d'acheter la paix et d'essayer d'obtenir la coopération des syndicats de la construction. Mais ça va soulever des doutes sur l'efficacité de la mise en oeuvre. Et ça, c'est à l'usage qu'on verra si cette réforme-là est aussi efficace que si le gouvernement avait pris le taureau par les cornes. Bon. Mario, un débat qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Celui sur l'amnistie pour les profs qui ont commis des fautes professionnelles. Il faut garder le dossier confidentiel, comme le veut le syndicat. Il faut que ça se sache quand le prof, notamment, change de centre de service. Pour toi, le système, il finit par défendre et protéger les pommes pourries et les incompétents. C'est le danger. En fait, c'est le danger. C'est non seulement le danger, mais c'est le constat d'un rapport d'enquête de septembre dernier. Parce que ce projet de loi-là, ce n'est pas un projet de loi qui vient de la machine ou de la tête du ministre. C'est le résultat direct d'une enquête qui avait été commandée sur, je pense, 18 dossiers dans 12 centres de service scolaire différents. Donc, c'était précis. On avait des cas d'abus sexuels. Il y avait même un ancien proxénète revenu comme prof. Il y avait plein d'affaires. Dans certains cas, des milieux scolaires qui avaient mal réagi. Donc, le projet de loi découle directement d'un rapport d'enquête très sévère sur de l'inaction, du manque de vérification d'antécédents. Aujourd'hui, d'avoir les syndicats qui nous arrivent, puis je comprends. Ce matin, je recevais le président de la CSQ. Il dit oui, mais dans le cas d'une faute mineure, quelqu'un qui se serait choqué, qui aurait crié en classe une fois il y a 12 ans, est-ce qu'on veut que ça traîne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait dans des cas mineurs comme ça? Mais la règle générale que le ministre impose pour des cas graves, pour des cas d'abus, de violence sexuelle envers des enfants, que ça reste au dossier, je pense que ça reflète un consensus social, un consensus des parents en 2024. Oui, bien, les parents, leur idée faite est assez claire. On va écouter justement la communauté de parents. On ne devrait même pas se poser de questions et s'assurer qu'on met en place tous les filets de sûreté possibles et inimaginables. Et entre vous et moi, si on n'a rien à se reprocher, cette clause-là ne va rien changer dans notre vie. Manuel? Oui, puis l'idée que le dossier suive les professeurs et qu'il n'y ait pas d'amnistie, c'est d'empêcher des profs de jouer avec la machine. Que quand tu es sur le point d'avoir une autre condamnation ou une autre note à ton dossier, tu déménages, tu changes d'école. Et c'est justement comme les prêtres à l'époque dans l'Église catholique, malheureusement. Et c'est ce genre de manœuvre-là qui a mené aux dérives qu'on voit actuellement. Puis moi, j'entends l'argument, la prof qui est dans une mauvaise passe dans sa vie, elle fait une dépression, s'il divorce, tout va mal, elle pète les plombs pendant un mois dans sa classe, elle a une note à son dossier. Puis sérieusement, si elle est redevenue une super bonne prof, puis qu'il n'a plus jamais eu de note à ses dossiers, 12 ans plus tard, la commission scolaire qui va l'embaucher, il va bien dire, ah oui, bien il y a 12 ans, elle a pété les plombs, puis depuis, bien elle n'a que des bonnes révisions sur son comportement. Ça fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Mais en même temps, ce que les syndicats aussi soulèvent comme argument, c'est que même un criminel peut, après une période de temps, obtenir un pardon et effacer son dossier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans les cas de fautes plus mineures, moins sérieuses, est-ce qu'il n'y a pas un accommodement possible? Je trouve qu'en termes de droits, on ne peut pas écarter cette demande d'autre côté nécessairement non plus. Oui. Je vais vous entendre en terminant sur ce qui se passe en Alberta. Le gouvernement conservateur qui a dévoilé sa politique sur l'identité de genre, le consentement parental exigé pour changer de prénom ou de pronom à l'école, les mineurs qui ne vont plus avoir accès aux chirurgies de transition, les thérapies hormonales qui vont être interdites au moins de 16 ans. Emmanuelle, explique-nous. C'est censé protéger les mineurs, ces mesures-là. Oui, parce que la première ministre de l'Alberta dit que, par exemple, l'hormonothérapie entraîne des conséquences irréversibles pour les jeunes et que ce n'est pas à 15, 16, à 15 ans que tu peux faire ces choix-là pour le reste de ta vie. Moi, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est que les politiciens s'emparent de ce débat-là qui inquiète beaucoup les parents. Les gens ont peur, objectivement, que qu'est-ce qui arrive si mon enfant a 12 ans, parce que ça va mal dans sa vie, il décide qu'il est trans, est-ce que les médecins vont le mettre sur de l'hormonothérapie? C'est ça, l'inquiétude des parents. Mais en allant de l'avant avec des mesures comme ça, on ne fait que mettre de l'huile sur le feu plutôt que de penser au fait qu'il y a des collèges des médecins qui font des règles autour de ça. Peut-être qu'il faut les revoir, mais à un moment donné, c'est un débat qui mérite qu'une part de politique sur le droit de regard des parents, tout ça, mais qu'il y a aussi une part scientifique, puis ça ne devrait pas être exacerbé. Bravo, M. Legault, d'avoir confié ça à un commissaire indépendant. En tout cas, Mario s'inquiète beaucoup les spécialistes. Les groupes de défense LGBTQ vont aller devant les tribunaux si l'Alberta va de l'avant. Tu en penses quoi? Parce que comme l'avortement est autre chose, ça va finir par être réglé par les tribunaux. Mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a quand même un gros écart. Parce qu'on sent que Mme Smith, pour plaire à un conservatisme religieux en Alberta, a fait que... Tu sais, si tu l'écoutes parler de ça, c'est comme s'il y a un gros discours. Mais quand tu lis le contenu, c'est pas tant que ça une révolution, en fait. Au niveau médical, je ne suis pas un expert, mais ça semble assez proche des consensus de ce qui se fait médicalement dans les autres provinces. Donc finalement, c'est pas une si grosse révolution dans le concret que dans le langage. Le plus gros changement, c'est la question d'avertissement des parents. Pour des jeunes, pour des adolescents, c'est peut-être là qu'il y a le plus gros changement. Un dernier mot, Paul. Oui, mais il y a deux problèmes. C'est quand il y a une tentative évidente d'exploitation politique d'une question humaine qui est vraiment profonde et qui touche des familles. Puis il y a un vieux principe aussi qui dit que lorsque la religion des uns doit devenir la loi de tout le monde, c'est là que les problèmes commencent dans une société. Merci à vous trois. Je vous retrouve lundi. Merci. Au revoir. Au revoir.